... Célébration de la 33e Journée mondiale de la protection civile. Mesdames et Messieurs, L'Humanité célèbre le 1er mars de chaque année la Journée mondiale de la protection civile sous l'ésite de l'Organisation internationale de la protection civile OIPC. En tant qu'une structure intergouvernementale qui travaille sans relâche pour jeter le projecteur sur le soldat du feu à l'instar des autres pays membres à travers le monde. En Guinée, cette année Journée mondiale de la protection civile est célébrée sous les thèmes que sont. Attirer l'attention du public le plus large sur le rôle majeur de la protection civile dans la vie quotidienne des populations. Sensibiliser les populations sur les menaces adaptées en cas de catastrophe naturelle, humanitaire et technologique. Contrairement à la préparation qui appelle à navale la mise en place de politiques de réponse à ces phénomènes. La Direction générale de la protection civile compte mettre cette occasion à profit pour sensibiliser les populations sur le travail sérieux que font les sapeurs-pompiers sur le terrain. En début de leur condition de travail difficile, les soldats du feu font comme ils le peuvent pour sauver les biens et les vies de leurs compatriotes. Les opérations menées par la protection civile avec dévouement, patriotisme et professionnalisme avérés dans le cadre du secours d'urgence et de la défense civile ont permis de réaliser des interventions multiformes à savoir la recherche et le sauvegarde des victimes, l'assistance à personnes et le secours à victimes, l'évacuation des victimes vers les centres hospitaliers, l'extinction et le refroidissement des incendies, La Journée mondiale de la protection civile est célébrée en Guinée dans un contexte particulier marqué par la transition. On le sait, depuis le 5 septembre 2021, la République de Guinée est engagée dans un processus de refondation et de restification institutionnelle menée d'une main de maître par le CNRG. A sa tête, le colonel Mamadid Mouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Dans le cadre du plan prioritaire de développement institutionnel, le président de la transition s'est dorénavant engagé à doter, dans les prochains mois, les services de protection civile, de casernes, de l'équipement approprié pour leur permettre d'accomplir convenablement leurs missions. Les initiatives présidentielles qui viendront galvaniser les soldats du feu plus que jamais déterminés à sauver les populations et leurs biens en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle. Ensemble, nous vaincrons. Merci.